Le cancer ? Non ? Tout de suite, la suite. Marina, bonjour, je peux te parler deux secondes ? Oui, bien sûr. Tu sais, hier, dans les sketchs, je trouve que tu jouais pas très très bien. Ah bon ? Non, enfin, pas mal, mais tu vois, un peu faux. Ah bon ? Mais pas dans tous les sketchs, mais dans presque tous. Ah ? Tu m'en veux pas de te dire ça ? Hum, hum, hum. Très m'enculé ! Antenne dans une seconde ! Bien fait. Bonsoir ! En direct du théâtre comédie, c'est le Rue Pierre-de-Bourg, Paris 17ème. C'est le remix de la grosse émission, présenté par Alain Chabat. Avec comme invité, Danilo Liberator et Philippe Chagny. Alain Corneau. Or Attica. François Boiron. Et tout de suite, qui veut d'autres ? Et tout de suite, qui veut qu'on a chambé. Guy Bedos, nous allons jouer au jeu, un jeu maintenant. Un jeu ? Un jeu, comme à la télé. Exactement, comme à la télé, comme si par exemple on était dans une vraie émission de jeu. Nous allons maintenant passer au jeu du jeu, je connais mon Guy Bedos. Le jeu du jeu, je connais mon Guy Bedos, si vous avez entendu le titre, vous avez compris le jeu. Première question, si à la FNAC ou au Virgin, il y avait des classements très précis dans les disques et les cassettes de comiques, Guy Bedos serait classé A, comique politique, comique d'accessoire, comique ethnique. C'est moi qui vais répondre ? Oui. Eh bien, comme on est là pour rire, je dirais, comique d'accessoire. Comique d'accessoire, est-ce que vous pouvez argumenter ? Volontiers. Oui, bonne réponse, bravo. Bravo. Deuxième question, si Guy Bedos n'avait pas été comique d'accessoire, il aurait été journaliste politique, boucher, cachère, escort, boy. Escort, boy. Escort, boy. Escort, boy, bonne réponse, on vérifie. Oh oui, bonjour, je suis Guy, si tu veux avoir du bon temps, appelle-moi, je serai exaucer tous tes désirs. Appelle-moi au 36 69 69 69 69 36 15, Guy, je suis Guy, je suis le gars. Oui, bonne réponse, bravo, Guy. Très bien joué. Troisième question. Au pluriel, Guy Bedos se dit des Guy Bedos, des SES, des Guy Bedis, ou au non-pitié, pas plusieurs Guy Bedos. Non, mais si on fait une déclination, en arabe puis en latin, si on fait une déclinaison, on dirait des Guy Bedis. Un Guy Bedos, des Guy Bedis, bonne réponse, bravo, Guy Bedos. Très bien. Quatrième question. Combien faut-il de Guy Bedis pour changer une ampoule ? Un, deux ou quatre ? C'est quoi la bonne réponse, hein ? Quatre. Quatre. Un qui change l'ampoule et trois qui disent, mais qu'est-ce qui nous emmerde à changer l'ampoule ? Tu le fais bien, Jean-Pierre Coffre. Merci. Cinquième question. On reconnaît Guy Bedos ? Ah, son culot, son toupet, sa voiture. Son culot ? Mauvaise réponse, c'est sa voiture. On vérifie. Ah, sa voiture. Oh, c'est la voiture de Bedos. C'est sûre ? Sûre et certaine. Ça a pas l'air, les toupes, les toupes. Désolé, je suis désolé. En tout cas, une seule... C'était la limousine d'Aznavour, c'est-à-dire. Dernière question. Guy Bedos, voyez-vous venir cette blague ? Non. Où, chevènement, a-t-il passé ses vacances ? Dans le Lot ? Dans le Luberon ? Où ? Dans le... Dans le Coma. Oui, bonne réponse. Bravo, Guy Bedos. Très bien. Une deuxième lettre qui me dit, « Cher Alain, c'est bientôt les fêtes et j'aimerais que tu me fasses un cadeau, mais un beau truc, rien que pour moi, s'il te plaît, pas une bouillerie soi-disant utile pour la maison, car je suis ta femme, signé ta femme. » Bien, ma chérie, ta lettre arrive un petit peu tard, vu que j'ai déjà acheté un range-bouteille pour le vin, super joli, pliable, vachement pratique, et j'ai également pris un porte-manteau pour l'entrée, j'espère que tu es contente, ainsi qu'une clé de 12. Je t'embrasse, ma chérie, je t'aime. Tout de suite, un deuxième sketch des Robin des Bois. Tu es ma femme, je t'ai... Épousée. Pardon, excusez-moi. On reprend. Tu es ma femme, je t'ai... Pardon, excusez-moi, Chrissotine, est-ce que tu peux t'accoler au fond de la scène, s'il te plaît ? Là ? Voilà, et un poil sur ta dextre. Encore. Parfait, on y va. Tu es ma femme, je t'ai... Épousée. Quoi ? Comment ? Qu'as-tu dit ? Ah, j'ai dit épousée. Épousée. Oui. Non, je ne sais plus. De toi ou de moi qui s'est mariée le plus. Lequel d'entre nous a épousé l'autre ? Y aura-t-il du vent, matin ? Pardon, Jean-Calin. Ça t'ennuie si je te coupe ? Non, non. Bien, alors je te coupe. J'aime beaucoup ton rythme de parole. Tu as trouvé le débit saccadé et meurtri du personnage, c'est bien. Par contre, tu commets une erreur dramaturgique. Tu parles fort, tu soutiens ta voix, ton texte nous parvient parfaitement, c'est dommage. Ah bon ? Oui. Moi, je veux que celui qui te regarde tende l'oreille pour t'entendre. Je veux que le public soit en effort comme toi. Tu es en effort quand tu joues, c'est important. On reprend et tu chuchotes. Oui, non, je ne sais pas, de toi ou de moi, qui s'est marié le plus ? Lequel d'entre nous aura épousé l'autre ? Y aura-t-il du vent, matin ? Génial, je n'ai rien entendu, continue. Si le vent souffle, il souffle encore demain, quand sera-t-il du vent ? Se montera-t-il d'elle un doigt de chaud ? Oui, oui, mais pardon, Jean-Calin, mais... Axe-toi plus sur le sens de ce que tu dis et qu'on n'entend pas. Je crois que là, le vent, le toit de chôme, tu vois, je crois qu'il est question ici du mythe des trois petits cochons. Oh, mais moi, j'ai besoin de le sentir, j'ai besoin de sentir naf-naf, nif-nif et nouf-nif. On reprend. Le vent soufflera-t-il demain ? Si oui. Pardon, Jean-Calin, excuse-moi, je suis chiante. Tu me trouves chiante ? Non, 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 non. Bon, c'est bien, mais ça fonctionne pas. On est dans un rapport trop quotidien aux choses, tu vois. Tu es là, tu es assis, tu es face publique, tu es éclairée, tu es en avant-scène. C'est un poil vulgaire, tu vois, on se croirait au boulevard. Attends, moi, j'aime le boulevard, j'adore, mais en l'occurrence, on est au théâtre. T'as raison. Alors, Jean-Marie, tu m'éteins ces projos de merde, s'il te plaît. Je veux de la pénombre, je veux de l'intimité, bordel. Je ne paye pas les acteurs pour qu'on voit leur gueule. Mais tu ne nous payes pas, Marie-Mure. Mais raison de plus, c'est leur âme que je veux voir. On y va. On reprend où ? On reprend à l'initial de la pièce. Au début, qu'est-ce que j'ai dit ? D'accord. Tu es ma femme, je t'aime. Qui parle, là ? C'est moi, c'est Jean-Calin. C'est bien, continue. Tu es ma femme. Et là, qui c'est qui a parlé ? C'est toujours moi. Qui, moi ? Mais Jean-Calin. C'est bien, continue. Tu es ma femme, je t'ai. Époussée. Comment ? Comment ? Non, j'ai dit quoi ? Mais c'est dans Marie-Pierre. Qu'est-ce qui se passe ? Bon, lumière ! Non, parce que lumière, excusez-moi. De toute façon, ça ne fonctionne pas. C'est de ma faute. Je suis conne. Je suis conne. Je suis conne. Non, je suis conne. Je suis conne. Je suis conne. Ah, non, non, non. On est encore dans quelque chose de beaucoup trop accessible, tu vois. Je sais ce qu'on va faire. On joue la pièce rideau fermée, au moins les 20 premières minutes. Il me ferme le rideau, le technicien. Allez, on y va. Tu es ma femme, je t'ai. Époussée. Quoi ? Oui, mais pardon, mais là, je vous entends. Ah, pardon. Excusez-moi. Attends, j'écoute ma pièce. Génial, c'est sublime, c'est ça qu'on fait. OK, on joue toute la pièce rideau fermée. Mais, écoute, je pense à un truc, Marie. Si on ne nous voit pas et qu'on ne nous entend pas, est-ce qu'on a besoin de venir pour jouer la pièce ? Génial, vous ne venez pas et on fait un succès. Super. Qui a eu cette idée de génie ? C'est moi. Pardon ? C'est toi. Ah, ah. Bonsoir. Je suis Alain Chabat, je suis l'animateur de la grosse émission. Il y a des tas de questions que l'on se pose sur le monde qui nous entoure. Pourquoi le ciel est-il bleu ? Qu'est-ce que la fission de l'atome ? Y a-t-il une vie après la mort ? Qui était vraiment Charles Quint ? Le savoir est un bien précieux. S'instruire est important pour affiner son jugement et son esprit critique. Qu'est-ce que le paxe ? Qui est cachou ? Pourquoi les saumons remontent-ils de courant ? Qui sera le prochain animateur de la grosse émission ? Si vous pouvez répondre à cette dernière question, appelez-nous au 01 45 74 14 15 sur notre Hot Prussian Animateur Line. Tout renseignement nous sera extrêmement utile et précieux. Appel now. Appel now. Vous êtes dans la grosse émission avec M. Tanino Liberator, le créateur avec Tamburini, le scénariste de Ranks. Je ne sais pas s'il y a des dessins qui sont prêts, mais j'aime bien quand Ranks fout la gueule d'un mec dans un ventilateur. Là, il lui enfonce une clarinette. Il a passé avant, c'est-à-dire. C'est un ventilateur à réaction. Ah d'accord. C'est pour ça. Comment un garçon aussi délicieux que vous... Pourquoi tu veux bien l'avion, c'est pour ça ? Comment ? Pourquoi tu veux bien l'avion ? Non, parce que c'est... Il y a des dessins qu'on ne peut pas passer à l'antenne parce que l'émission est quand même... Enfin, pour comédie de grande écoute. Il n'est pas tard. Comment un garçon aussi délicieux que vous... peut concevoir des choses aussi terrifiantes parfois ? Je ne sais pas. Je suis un peu refoulé, là. Évidemment, je dessine qu'est-ce que je n'arriverai jamais à faire dans la réalité, peut-être. Mais non, je crois que c'est juste pour un sens esthétique. Je suis à la place d'une belle fleur, on met des petits morceaux de viande qui veulent la droite à gauche. C'est plus sympa. Oui, c'est rouge quand même. C'est rouge quand même, comme une rose. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dessiner ? Mal, parce que... Les architectures, dire. Les architectures ? Je l'aime bien, mais je n'aime pas la dessiner. Mais je dois le faire, forcément, toujours. Alors, c'est un défi. Cher Alain, blablabla, blablabla, gna gna gna, la grosse émission blablabla, gna gna gna, signé Gilles. Eh bien, Gilles, blablabla, gna gna gna, j'espère que ça répond à ta question. Tout de suite, un quatrième sketch des Robins des Bois. Suite à de nombreuses lettres, nous reprochant de ne pas faire assez de sketchs à messages qui dénoncent, voici de quoi bien moucher tous nos détracteurs. Monsieur le ministre de la Culture. Madame la ministre de l'Agriculture. Madame la ministre de la pute. Très drôle. Monsieur le premier ministre. Eh, eh, venu, on se planque. Dégage, c'est ma cachette, c'est ma cachette. Oh non, qui c'est qui a pété ? Vous êtes lourds, je vous ai vus. Oh, bonjour. Comment il a fait pour nous voir, on était trop invisibles. C'est le chambélan, il a froncé les sourcils. Mais vous êtes vraiment un chambélan pourri, vous savez pas faire des blagues, vous. Peut-être, mais moi j'ai un beau brigadier en bois. Votre brigadier en bois, cher monsieur, il pue le vieux cul. S'il vous plaît, un peu de silence, merci, je vais faire l'appel. Bien, alors, ministre de l'agriculture, ministre de la culture, ministre de la tur. Silence, silence, ça suffit, ça suffit. Bien, on attend le président. On se fait chier. On pourrait faire une balle aux prisonniers, mais on n'a pas de prisonniers. Je pourrais vous montrer mes nichons ? Il va falloir qu'on se rapproche pour espérer les voir. Ouais, et ben, vous, si on voulait vous toucher les tétons, faudrait drôlement qu'on se baisse. Cher ministre, voulez-vous que l'on parle de nos testicules ? Non, merci. Si je peux me permettre, je peux vous proposer une imitation. Jean-Marie Prenier ! Attendez, j'ai rien fait. Une imitation, une imitation, une imitation, une imitation, une imitation. Solcar+, ou je vous envoie au lion ? Jean-Marie Prenier ! Attends, 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 t'es chambellant, toi, tu retournes à ta place. Attends, vous êtes durs, là. Dégage. Vous me faites un effet de... de fussoir. Hé, hé, moi, j'ai une imitation à vous proposer. Chirac, regardez. Jacques Chirac, Jacques Chirac, Jacques Chirac, Jacques Chirac. Eh bien, la France, Barbara, les roses. Ah, attends, c'est nul. C'est pas Jacques Chirac, c'est Patrick Sébastien. Aïe ! Heureusement que vous n'êtes pas ministre des imitations. Eh bien, vous, vous êtes peut-être le premier ministre, mais vous êtes surtout le premier... des mohicans. Levez votre veste. Non, mais c'est vrai, monsieur le ministre, franchement, votre imitation, elle pue du cul. Vous avez une vingélie. Monsieur le président de la République ! Le président ? Eh, venez, 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 on fait les morts. Oui, les morts. Ah, mes chers, mes... Oh, non ! Mon gouvernement ! Il est décédé ! Encore un pavé dans la mare au canard. Messieurs les censeurs, la balle est dans votre camp. Philippe Chani, est-ce que vous, vous avez des faits LST ? Aïe, 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 c'est la faute de langue. La langue qui fourche, il y a eu déconcentration et erreur. Et la question qui s'embourbe. Merde ! Ah, Alain est furieux contre lui-même. Chani attend la question, il est très, très concentré. Allez, Alain, t'as une deuxième chance, c'est dans ces moments qu'on reconnaît les grands champions. Il faut prendre le taureau par les cornes, la vache par les pies, la poule par la crête, le coq par les yeux, le mouton par la laine et ma femme par le cul. Allez, vas-y, Alain ! Philippe Chani, vous avez des projets ? Non. Pourquoi ? Parce que... Vous faites quand même la musique du film de Farouj ? Oui. Et pourquoi vous ne voulez pas en parler ? Parce que là, ce n'est pas fini encore. Oui, c'est une bonne réponse. Sinon, la capitale de Venezuela... Point pour Chani. Eh oui, oui, oui ! Très, très bel échange. Très, très bel échange qui se conclut à l'avantage du musicien. On va retrouver peut-être tout de suite Sorène, c'est ça ? Pour un deuxième duplex, Sorène qui est aux prises avec tant des jeux. C'est la foire aux employés. Vous avez du beau bestiau, là. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai pas encore fait mon choix, mais c'est une bonne cuvée. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Vous voyez, c'est le combat des reines. C'est un combat de chef du service du personnel. Ah oui, oui, oui. C'est-à-dire que celui des deux, qui restera debout, c'est-à-dire que ce n'est pas le... C'est celui qu'on prendra ici en commun comme chef du personnel. C'est de la... C'est un peu horrible quand même, c'est assez inhumain, je trouve. C'est insoutenable. Ah ben, on fait ça sensible ? Ah ben, je trouve que c'est un peu immonde, quand même. Allez, allez ! Ah, c'est la nature, Alain ! Ah oui, mais bon... On voit qu'il n'a pas été à la campagne. Oh là là ! Attention, l'enclos a sauté. Alain, je voulais préférer que vous épargnez ce spectacle un petit peu insoutenable. D'accord, s'il vous plaît. Merci, sœur. On se voit tout tout à l'heure. Gardez-nous un reproducteur, hein, toujours. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Oh là là ! Pour vous, que considérez-vous comme œuvre majeure dans la littérature contemporaine ? Ouf. Pendant ce temps, dans le cerveau d'un corneau... Merde, merde, il est où le responsable de la culture ? Vite, vite, vite ! André ! André ! Oui, ça va, ok, 2 millièmes de seconde, j'arrive. André ! Il y a une question pour toi. Oui, ben, je t'écoute, quelle est la question ? Que considérez-vous comme œuvre majeure dans la littérature contemporaine ? André ! Euh... Oui, oui, et la gomme magique. Oui, oui, et la gomme magique. Oui, oui, aussi, oui, oui, et le stylo qui pète. Ah bon ? Oui, je pense que c'est... Oui, oui, c'est le stylo qui pète. C'est intéressant, quoi. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui vous prend ? Euh... C'est parce qu'on est sur comédie que vous dites des trucs comme ça ? Non, non, je... Non, je sais pas. J'aurais pensé à une autre réponse. C'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse. Moi, j'aurais pensé à... Je sais pas... Pendant ce temps, dans le cerveau d'Alain Chabat... Non ! Euh... Je sais pas. Bon, enfin... En tout cas, merci à notre public d'être là. J'ai l'impression qu'on est filmé, là, regarde. Non, non, c'est pas possible. On n'est pas vedettes, nous, on est public. Mais si je te... Oh putain ! Si je te dis qu'on est filmé... Oh putain ! Appel à tous les muscles ! Appel à tous les muscles ! On se redresse et on se tient bien. On est filmé, là. On se redresse et on se tient bien. Guide au ventre de se rentrer ! Guide au ventre de se rentrer ! Hé, hé ! Il y a les jambes qui veulent se croiser. Ah non, non, elles se croisent pas, les jambes. Ça fait tapette. Les jambes ne se croisent pas, ça fait tapette. Les jambes ne se croisent pas, ça fait tapette. À vie générale, on sourit et on applaudit. À vie générale, on sourit et on applaudit. Ça sert à rien ce que tu fais, là. C'est une ventouse, là. Ça sert à rien. À vie générale, on applaudit et on sourit. On applaudit et on sourit. Vous connaissez l'émission, vous savez que nous répondons au courrier des téléspectateurs. Et j'ai reçu une vraie lettre, là. Alors, pour le coup, je vais en lire une vraie. En plus, ça m'économise de... C'est une vraie, vraie. C'est une vraie, vraie, oui. Je vous la montre. Elle est là. C'est une lettre de deux jeunes filles. Une jeune fille qui s'appelle Manu, qui a 17 ans. Et puis une autre qui s'appelle Agnès, qui aimerait que je fasse le rire du professeur Thibault, la mouche qui pète. Mais je ne sais plus le faire. Je vais quand même le faire, mais très mal. Ça fait un truc comme... Voilà. Ça, c'est faux. C'est pas grave. C'est surtout... C'est surtout que c'est vachement gentil parce qu'elles m'ont... Vous avez fait des pubs pour le machin, le blackjack. Oui, oui, c'est le grattage, pareil. Ces jeunes filles m'ont envoyé un bon coup. C'est pas de la tarte à filmer, les grattages, là. Non, on va y arriver. Elles ont mis 2,50 francs chacune. Et elles m'ont dit, est-ce que tu peux le gratter, s'il te plaît, à l'antenne, en direct ? Il faut gratter avec le pouce, hein ? Je devais gratter avec une pièce. Ah ! Oui, c'est une petite superstition que j'ai. Et donc, ça peut être un gagnant. Ça peut être un gagnant, oui, il n'est pas gratté. Donc, ceci est absolument réalisé sans trucage. Donc, ça va ? Vous mettez la main derrière, je suis au courant. Mets la main derrière, sinon ça ne marchera pas. Alain, allons, pardon de vous interrompre en plein grattage. Jean-François Lamour pourrait rester au PQ. Father Tom est en train d'arriver. Je vais lui poser une question. Father Tom, que répondez-vous aux gens qui vous accusent de raquettes ? Que je ne joue pas au tennis. Alléluia ! 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 Moi, Father Tom, père de l'église évangéliste du Saint-Rédempteur, je croise en lui. Et comme lui, c'est moi, je croise en moi. Alléluia ! Alléluia ! Les frères, les sœurs, aujourd'hui, la chaîne comédie nous accorde quelques minutes d'antenne. Alléluia ! C'est pour nous l'occasion de présenter aux 7 millions de téléspectateurs qui nous regardent, aux 7 milliers de téléspectateurs qui nous regardent, aux 7 téléspectateurs qui nous regardent, de présenter l'église évangéliste du Saint-Rédempteur. Montrons-leur qui nous sommes ! Montrons-leur que nous sommes heureux ! Tous à poil ! Alléluia ! Alléluia ! Mes frères, mes sœurs, montrons à ceux qui nous regardent que nous sommes heureux. Et quel meilleur moyen de montrer notre bonheur que de chanter ? Alors chantons ! Car le chant, c'est le bonheur retrouvé ! Mesdames et messieurs, je serai accompagné ce soir par le Harlem Room Banana Orchestra ! Mesdemoiselles, quand vous voulez ! Si tu veux être léger, si tu veux voler, si tu veux que la vie arrête de te peser, alors chante avec moi ! Alléluia ! Alors chante avec moi ! Alléluia ! Alors chante avec moi ! Alléluia ! Mes frères, mes chers, si vous voulez venir sur scène et venir témoigner spontanément, comme nous l'avons répété cet après-midi, et dire votre gratitude pour l'Église évangéliste du Saint-Rédempteur ! N'hésitez pas, venez ! Alors chante avec moi ! Alléluia ! Je voulais dire que je suis très reconnaissant à Father Tom, car lorsque je l'ai connu il y a sept ans, mes cheveux étaient courts, et depuis, ils ont poussé ! Et depuis, ils ont poussé ! Alléluia ! Alors chante avec moi ! Alléluia ! Avant de connaître Father Tom, j'avais pas de tic ! Maintenant, j'ai plein de tic ! Alléluia ! Il a plein de tic ! Alléluia ! Alléluia ! Alors chante avec moi ! Alléluia ! Alors chante avec moi ! Alléluia ! Avant de connaître Father Tom, j'étais valide ! Depuis ma rencontre avec sa Mercedes, je marche avec les péquilles ! Elle marche avec les péquilles ! Alléluia ! Alors chante avec moi ! Alléluia ! Quand j'ai connu Father Tom, je voulais mettre fin à mes jours ! Aujourd'hui, je veux mettre fin à ses jours ! Elle veut mettre fin à mes jours ! Alléluia ! Salut les Vonges ! Alléluia ! Alors chante avec moi ! Alléluia ! Mes frères et mes sœurs, si vous voulez que votre vie change ! Alléluia ! N'hésitez pas ! Appelez le 0600 et dites Alléluia ! Oui, mes frères et mes sœurs, composez le numéro de votre carte bleue sur le cadre téléphonique ! Et vous recevrez en échange un pince d'une superficie de 7 mètres carrés que vous porterez à votre baisseau ! Alléluia ! Alléluia ! Et tu chantes avec moi ! Alléluia ! Et tu chantes avec moi ! Alléluia ! Alors n'oubliez pas mes frères et mes sœurs, rejoignez l'église évangéliste du Saint-Rédempteur ! C'est mieux que d'acheter du beurre ! Alléluia ! Et tu chantes avec moi ! Alléluia ! Et tu chantes avec moi ! Alléluia ! Alors n'oubliez pas mes frères et mes sœurs, à la semaine prochaine ! Merci à la Ch Quick-Omédie ! Alléluia ! Alléluia ! Et tu chantes avec moi ! Alléluia ! Et tu chantes avec moi ! Alléluia ! Et tu chantes avec moi ! Alléluia ! Et qui chante avec moi Alléluia Donc c'est tout simple Vous êtes la marchande Je suis le client Ou la cliente On va faire ça entre filles Vous tenez un magasin de vidéos Et moi j'arrive je sais pas quoi prendre Et vous me conseillez dans mes choix Il y a des questions Bonjour madame la cliente Mademoiselle Bonjour madame la marchande Mademoiselle Voilà je cherche un film de Sam Pequimpa On m'a dit que c'est très très bien Très graphique très violent Mais je ne sais pas quoi prendre Que me conseilleriez-vous Alors je conseille Apportez moi la tête d'Alfredo Garcia Parce que c'est le plus violent C'est le plus dur C'est le plus noir Ça se passe au Mexique Et puis il y a un acteur dedans Qui est Warren Oates Qui était sans doute le plus grand acteur De Pequimpa Et il y a des ralentis tout ça Il y a plein de ralentis Et puis il y a même un moment Où il tue quelqu'un Au bord de la route Avec plusieurs rafales Il monte en voiture Et puis il s'arrête Il redescend Et puis il va lui filer des coups de latte Et il regarde la caméra Et il dit Ça fait vraiment du bien C'est un bon Pequimpa On m'a dit aussi Mlle La Marchande Que des films en noir et blanc Il y en a des biens Lesquels ? Alors il y en a un qui s'appelle Du rififi chez les hommes Du rififi chez les hommes C'est un film français ? Justement ça qui est bien C'est que c'est un film français Fait par un américain Ah bon ? C'est un monsieur qui s'appelle Jules Dassin Qui avait fait une grande carrière en Amérique Et puis après il y a eu des ennuis politiques Parce qu'on l'a accusé d'être communiste Donc il était obligé de venir en France Mais c'était un très grand metteur en scène De Polar Là-bas aux Etats-Unis Et puis du coup il a fait un film Un Polar français Mais avec l'influence américaine Donc c'est un beau film en noir et blanc Du rififi chez les hommes Jules Dassin Et puis il y a un très beau casque Il y a un casque qui durait 25 minutes Ça a été la matrice Comme dirait Saddam Hussein La mère de tous les casques Et le cinéma japonais Ça a l'air très chiant Et en plus je ne parle pas le japonais Est-ce que vous croyez qu'il y en a un de visible pour moi ? Que me conseilleriez-vous ? Alors on peut voir un film en couleur Oui ? Voilà en couleur On peut regarder Solatine De Takeshi Kitano Parce que c'est aussi un film de gangsters Takeshi Kitano Et en fait on n'a parlé que de trois films de gangsters Euh... oui Alors changeons de sujet Je me disais vous pourriez peut-être me conseiller Un film un peu olé olé Mais... Un film du cul ? Oui Mais pas les Laetitia Parce que je les ai tous vus les Laetitia Alors là je connais que les titres Alors là mademoiselle Pas à moi On est entre filles On va pas se la faire Il y en a un qui est bien Qui s'appelle Viole de nuit Il y en a un qui est aussi La chatte sur un doigt brûlant Oui Pas mal Ça fait partie quand même des grands classiques D'accord Cher Alain j'ai une grosse envie de déconner Mais je n'ai pas d'idée Pouvez-vous me dire comment il faut faire pour délirer ? Euh... oui Gilles Il y a deux solutions pour délirer Avoir 42 fièvres Ou s'inscrire à mon école supérieure de commerce de la déconne Le SCD qui coûte 30 000 francs par trimestre C'est à dire moins de 500 francs par mois Non je déconne C'était une première leçon mais je ne vous la facture pas Tout de suite un troisième sketch des Robin Desbois Castine du film 300 putes pour deux culottes Rôle de Frida Suivante Salut ça va ? Présentez-vous à la caméra Ah bon ? Euh... bonjour madame la caméra Comment ça va le boulot ? Euh... on n'est pas là pour déconner Merci vous dites votre nom Ah bon ? Euh... je m'appelle Catherine Mamet Catherine Mamet Comme la Catherine Mamet qui construit les maisons Catherine Mamet Euh... oui c'est moi Mais bon en fait Je ne les construis pas vraiment les maisons Je veux dire euh... j'ai des ouvriers quoi Non parce que toute seule Non mais bon c'est vrai déjà qu'une brique c'est lourd Ouais bon euh... on va dire son âge maintenant hein Ah bon bah d'accord bah vas-y commence toi Non mais ça va fais pas t'être timide Votre âge ? Euh... j'ai 65 ans Quelle langue ? Français courant Vos passions ? Euh... le camping en appartement Vos hobbies ? Euh... l'alcool Moi c'est vrai j'aime bien boire Euh... me bourrer la gueule et alors après Moi je vomis partout sur le boulot Les poussins Ouais bon euh... ça va ça va aller Vous pouvez vous lever Je suis debout Bon euh... je vous rappelle que c'est un film à caractère cochon hein Alors vous proposez mais surtout vous changez vous sortez pas du champ de la caméra hein Mais je veux dire je le fais toute seule j'ai pas de partenaire érotique rien Non 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 y'a personne mais ça c'est pas important hein vous proposez Ah... Ça 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 sert à rien là hein On voit de votre tête là Non ! Ok euh... Non non ! Proposez Ouais Ah... 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 Oh là 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 non non ça c'est trop joué hein Je veux quelque chose de plus intérieur hein Hum... 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 Eh ben... Vaut mieux voir ça que d'avoir le cul poilu hein Je ne veux pas de bruit Que du regard hein Intensité Intensité Retonnez bien ces trois mots Allez-y Oui Oui voilà voilà Là 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 tu m'érotises rien qu'avec ton regard voilà Ça c'est bien Ouais Ouais Vas-y Vas-y là lâche toi Oui Oui voilà Ouvre toi oui voilà 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 là 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 Sexe moi Empale moi Oh ah ah là 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 Attention là tu me manque de respect Vas-y Vas-y là Bave 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 voilà Oh oui 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 voilà Là 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 tu ne... Tu ne bouge plus là 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 tu ne bouge plus là Parce que là t'as le bon regard Merci on te rappellera Merci on te rappellera Mais euh... Vous avez pas... Vous avez pas mon numéro ? Non ça c'est pas grave On te rappellera Et nous allons retrouver tout de suite euh... Sœurène 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 Oui Sœurène Alors euh... Où en êtes-vous Sœurène de votre... De votre... De votre foire aux employés ? Ça y est hein Je crois qu'on a chopé donc les plus beaux spécimens Euh... Là il se trouve que c'est le final C'est le gros final C'est la fin de cette foire aux employés Ça sent la grosse surprise hein Je ne vous le cache pas Euh... Puisque là euh... C'est le lâcher Le lâcher de caisse bien sûr Non 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 Le lâcher d'employés Ah d'accord Un petit peu comme dans les rues de Dax, de Nîmes Enfin à l'époque des grandes férias comme avec les vachettes quoi D'accord Là vous tombez pile poil parce que je vais lâcher les vachettes Attention Ok c'est parti Ah... 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 Il faut pas s'arrêter Sœurène Il faut courir Ouais mais fallait le prévenir moi je suis pas au courant Il aurait fallu me le dire Attention Ah... 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 Ouais je crois que j'ai de la belle bête On en parle demain D'accord merci Sœurène Et à demain Bravo Sœurène Wouh... Ah... Ça vient d'où ? Alors... Expliquez-moi parce qu'il y a plein de... Il y a plein de... Il y a plein de... Attica dans... Il y avait une prison aux Etats-Unis qui s'appelait comme ça Ah... Ouais où il y a eu une révolte Où il y a eu une révolte Exactement Il y a même un film où ils en parlent où il le crie Il crie Attica Attica Et ce film c'est ? Dans un après-midi de chien Bravo de Sidney Lumet et c'est Al Pacino qui crie ça Voilà Mais non c'est le... C'est les gens qui sont autour... Qui sont dehors C'est lui qui les lance aussi Ouais voilà On pourrait refaire la même chose ici Tout le monde pourrait faire Attica Attica Oui Attica 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 Ah j'aime ça Ah c'est bon ça Et... Sinon c'est... Ça vient... C'est arabe ça veut dire... Ça a plein de signification Ça veut dire libre Ça veut dire papillon Ça veut dire antique 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 Et or Ça... Ça veut dire lumière en hébreu. D'accord, lumière de papillon, lumière antique, lumière libre, ça va vous en sortez bien. Ça va. Alain Chabat c'est un gros con. Je dois vous lire tout de suite une quatrième lettre, Or, qui est très courte encore une fois. Cher Alain, je suis confronté à un choix, dois-je acheter des actions de France Télécom ou dois-je vivre intensément ? Cher Gilles, la réponse est dans ta question, cherche bien, je dirais fais un peu comme Or, vit intensément. Tout de suite un quatrième sketch des Romains des Bois. La cape et l'épée. Un feuilleton avec des capes et puis aussi des épées. Épisode 1 750 000,5. Résumé de l'épisode à venir. La reine, flanquée de son éternelle gouvernante à la chevelure pointue, se promène dans la rue quand soudain il se passe un truc. C'est tout ? Oui, tu trouves ça trop court ? Ben un peu, c'est bien quand il y a plein de mots et tout dans les résumés, ça fait riche, allez vas-y. Bon d'accord, je reprends. Quand soudain, la reine, nanana nananana 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 nananana. Ah ça c'est bien ça. Majesté, si vous voulez rentrer avant la nuit, il faudrait tourner les talons. Oh, me mirnoline, si tu tournes que les talons, t'iras pas très loin. Mais enfin, c'est une expression, tourner les talons, ça veut dire que là il faudrait rentrer au château. Ah bon ? Mirnoline, je désire monter dans ce carrosse en carton, aide moi ou je t'enferme dans un chenil ? Moi j'en ai marre de faire la bonniche. Non mais c'est vrai pourquoi moi je ferais pas la reine un petit peu ? Mais parce que... Parce que quoi ? Parce que... T'es trop... un petit peu moche, tu vois. En plus, bon ben toi tu sens très mauvais quand même. Bon mais une reine, ça sent bon. Oh, t'es méchante ! Non mais c'est pas grave, peut-être qu'un jour tu pourras quand même te marier, tu vois. Il suffit que tu trouves un homme qui rêve d'avoir une femme qui pue. Ouais, toi tu vas fermer ta bouche hein, parce que quand on s'appelle Guylaine... Alors là c'est dégueulasse, on avait dit qu'on se moquait pas des prénoms. Tant pis pour ta... Oh putain, attends, là je n'ai une pitoule mais... Ah ! Des produits masqués, ils peuvent certainement nous assassiner. Calmez-vous Majesté. Eh oh, c'est moi la Majesté. Bah ouais ? Comment je fais pour deviner moi ? Autant pour moi. Au secours ! Taisez-vous, Majesté ! Le temps n'est pas à la discussion, nous sommes venus vous enlever. Vous enlevez quoi ? Vous enlevez tout court, ceci est un rat. Nous travaillons au service de Guérardo, le roi d'Espagne. Guérardo, c'est quoi en français comme nom ? Guérardo. Oui, et nous allons enlever la reine et l'emmener en Espagne, car le roi veut l'épouser. Car le roi veut faire de la France et de l'Espagne un immense pays qui s'appellera la France-Pagne. Non, 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 ça va s'appeler l'Espance. Oui, Majesté, Fuyon, prends tes jambes à ton cou. D'accord. Tu crois vraiment que j'allais plus vite comme ça, connasse ? Rendez-vous, Majesté, rendez-vous, vous êtes cernée. Ah bon ? Tu trouves ? Il est grand temps de partir, Majesté. La route est longue et juchée de malfaisants. Arrêtez ! Je ne peux pas me marier avec le roi d'Espagne, parce que tu vois, moi j'ai les genoux très poilus et il ne va pas aimer. Allez, venez, Majesté, je vous enlève ! Non ! Arrêtez ! Je dois savoir quelque chose. Est-ce que si je vais en Espagne, je pourrais avoir une belle robe de vitale, avec des pompons ? Oui, vous l'aurez ! Allons-y ! Arrêtez ! Est-ce qu'en Espagne, on pourra manger de la paella ? Et puis comme ça, Myrnuline, elle pourra sucer les os du poulet, des mous... Oui, tu pourras manger de la paella, tu pourras manger du flamenco aussi, allez ! Oui, allez, je vous enlève ! Bon, qu'est-ce que tu fais ? Tu viens, là ? Oui, j'arrive ! Arrêtez ! Arrêtez ! Oh non, ils ont fermé à clé le volet ! C'est un décor ! Arrêtez ! Je suis les trois mousquetaires ! Je suis d'Artagnan ! Et je suis venu pour... Délivrer la reine ! Arrêtez ! Je suis les trois mousquetaires ! Je suis d'Artagnan ! Et je suis venu pour... Libérer la reine ! Non ! C'est moi, d'Artagnan ! Toi, tu es planché ! Mon valet fidèle ! Non ! Moi, c'est d'Artagnan ! Non ! Pourquoi vous parlez si fort, là ? Alors, tu vas m'écouter, mon tétami. Je vais te dire une chose. Moi, je suis d'Artagnan et toi, tu n'es planché. Si tu ne vas pas faire plancher, tu te barres une fois. Pourquoi l'accent belge ? Parce que je t'emmerde. Batez-nous ! Non, non, non ! Faites pas les persodos si on veut se battre ! Retourne-toi, maintenant ! Oh non ! Il m'a fait une raie du cul ! Batez-nous ! Arrêtez ! Arrêtez ! Je viens de me rappeler que le roi d'Espagne est mort hier matin ! Le roi d'Espagne est-il vraiment mort ou bien est-ce une ruse de Myrnoline ? Si le roi est vraiment mort, revivra-t-il un jour ? Si je suis vivant et que je me déplace à la vitesse de 3 km heure dans une baignoire qui fuit, comment s'appelle mon chien ? Autant de questions dont vous aurez la réponse en regardant le prochain épisode de La Cape et l'Épée. Les gars, vous voulez pas retirer les effets de mes mamelons, là, ça fait mal ! Tiens-toi droite quand tu te baisses, Brigitte ! Bonsoir ! Moi, Pascal Vincent, quand je réalisais un film, je n'ai pas le temps d'acheter des cadeaux pour la Noël ! Touche-toi le pénis, Francie ! Très bien ! Très bien ! Gratte-lui le pubis maintenant ! Formidable ! Ouvre la fenêtre ! Voilà, et maintenant tu le sus ! Formidable ! Alors, si toi aussi tu as un petit problème avec les S à la fin des mots, si tu veux bien t'occuper de mes cadeaux pour la Noël, ou si tu as une information sur l'animateur qui remplacera Alain Chabat dès le mois de janvier, appelle au 01 45 74 14 15 sur notre hot prochain animateur line. Appelle now ! Au revoir ! Et y'a plus ! Brigitte, droite ! Générique Générique ... Générique ... Bonsoir François ! Bonsoir Alain ! Vous allez bien François ! Ça va bien Chanten ! On va se tutoyer non ? — Normalement, je vous vois les invités. — C'est vrai, là. Je vais se faire quelques passages au tutoie, moi. — Ben oui, ça fait rien. Je peux vous y aller et puis moi, je continuerai obstinément à vous vous voyer. — Ouais, bien. — François, vous êtes un grand habitué des plateaux télé. — C'est vrai. — Vous êtes à l'aise, vous êtes né pour ça. — Et donc là, vous êtes un... — Moi, je me sens d'être pas rendu ça. — Ah oui. Donc vous êtes peintre. C'est votre métier. Vous en vivez. — Et on va essayer de parler peinture, parce que j'ai plein de questions à vous poser là-dessus. Déjà, est-ce que c'est compliqué de parler tout court, peut-être ? — J'ai déjà quelques problèmes pour parler. Et parler peinture, encore plus. Dans ce cas-là... Si j'ai fait des dessins, ce genre de choses, c'est que c'est... J'arrivais à m'exprimer à travers les dessins, ce que je n'arrivais pas à dire, voilà. — Ouais, avec des mots. — Voilà tout mon parcours. — Alors, je vais vous citer une petite phrase sur l'humour qui peut s'appliquer peut-être à la peinture. Un humoriste anglais a dit « L'humour est comme une grenouille. Quand on l'ouvre, on sait comment ça fonctionne, mais elle ne vit plus. » — Non, mais peut-être que... — Même s'il applique, ça va bien. — Oui, ça s'applique un peu à ça. — Non, ça peut s'appliquer, oui. Non, mais c'est Dubuffet qui disait quand on commence à parler d'art, il fout le camp. — Ah ouais ? — Cher François Boiron, c'est moi qui vous ai écrit tout à l'heure au sujet de l'adaptation de la vanne de Gottlieb. Ah ouais. Salut, Gilles. — Donc, alors, voilà. C'est Toulouse-Lautrec qui était tellement petit. — Non. Attends. — C'est Van Gogh qui était tellement sourd d'une oreille. — Non. Attends. — C'est Fra Angelico qui était tellement italien. — Non. Bon. J'ai pas encore trouvé. Je bosse de mon côté. Je vous recontacte. Lussa. — Ok, Gilles. Bosse, bosse. — Donc, tout de suite, un troisième sketch, mesdames et messieurs, des Robins des Bois. — Est-il difficile de jouer Phèdre près d'un supermarché ? — Non. Laissez-moi, vous dis-je. En vain, tous vos conseils me retiennent ici. Il faut que je le voie. Ah, Seigneur, vous voici. Eh bien, il est donc vrai que Titus m'abandonne. Il faut nous séparer et c'est lui qui l'ordonne. — N'accablez point, madame. Un prince malheureux. Il ne faut point d'ici... — Oh, que c'est bon, un bon yaourt frais. Au rayon fraîcheur, venez goûter le yaourt au lait de Yac. — Un peu de ciduels magites et me dévorent sans que des pleurs si chères me déchirent encore. Rappelez bien plutôt ce cœur qui tant de fois a fait de mon devoir reconnaître la voix. — Madame Goudou est attendue à la caisse numéro 3, madame Goudou. — Il en est temps de forcer votre amour à se taire et que tout l'univers reconnaisse sans peine les pleurs d'un empereur et les pleurs d'une reine. — Le petit Alain, le petit Alain est attendu par ses parents à l'accueil. — Il faut vous séparer. — Ah, cruel ! Est-il temps de me le déclarer ? Qu'avez-vous fait ? Hélas, je me suis crue aimée au plaisir de vous voir. — Nous vous rappelons que votre magasin est ouvert en semaine du lundi au mardi de 14h à 14h30. — Première fois à quel excès d'amour m'avez-vous amenée ? Que ne me disiez-vous ? — Mesdames, le magasin Fourdoux a le plaisir de vous annoncer que madame Véronique Jeuneste viendra dédicacer des tranches de jambon au rayon charcuterie à 14h. — Et c'est moi, chien, le fou qui pouvait me détruire. — Je vais vivre alors à me laisser séduire. — Messieurs, si vous avez une voix trop grave, François Boiron dédicacera pour vous ce spray buccal au rayon parapharmacie. — Il faut relier ! — Eh bien... — Mesdames, vent de flash de quinze jours au rayon Rollmops. Les pots de Rollmops est à 49,90. Dépêchez-vous, il ne vous reste que 14 jours et 23h59. — J'ai tenu l'œil pour vous croire que c'est une bonne bouche. — Oh, putain, les Rollmops. — Ah ! Titus, qu'un partue ! — Non, mais c'est parce qu'il y a une super promo sur les Rollmops, je vais pas rater ça. — Oh ! — Oh ! C'est des Rollmops, on va pas en faire toute une montagne. — Non, c'est pas facile, facile de jouer Phèdre quand il y a une promotion pour les Rollmops. — Applaudissements — Moi, je dis « lance-en-doux ». — C'est pour ça que moi, je conseille de l'utilisation plutôt de gros feutres, plutôt de crayons, parce qu'avec le crayon, on a tendance à dire « on va gommer ». — D'accord. Vous êtes très grand, vous faites au moins 2m8. Parce que je fais 1,90 déjà, donc... — On s'est mis des talonsnettes pour l'occasion. — Ah ! — Alors, moi, je pensais qu'il y a un bon sujet, je trouve, c'est les chaussures. — Ah bon, d'accord. — Parce qu'en fait, ce qui est pas mal, c'est le fait... — Je trouve que la chose qu'on dessine, c'est souvent, on se dit, pour faire une maison, on fait... C'est toujours un peu le signe d'une maison. On pense à une maison, on fait ça. Alors que les maisons, dans la réalité, elles sont pas vraiment comme ça, quoi. C'est pour ça qu'il faut regarder, quoi. Il faut regarder. Souvent aussi, les gens, quand ils font une vitre, ils font ça. Et en fait, c'est pas comme ça, les vitres, quoi. En fait, c'est la même chose de décrire reflet sur la vitre. C'est un peu pareil. Ça oblige à regarder la chaussure, c'est pas mal, parce qu'on a le pied dedans. Et on sent bien la forme de la chaussure quand on a le pied dedans. — Alors... — Alors moi, je vais dessiner ma chaussure. — D'accord. — Avec mon pied. — Il faut se lancer, quoi. C'est ça. — Pour le moment, on reconnaît bien, hein. — J'en suis haut de la chaussure. — Ah, d'accord. — Ah, ouais, OK. — Ah non. — Ah, si. — Non, si, 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 c'est la chaussure. — C'est bien elle. — C'est bien elle. — Et puis les lacets, quoi. — Ah oui, impeccable. — Regardez bien. — Ouais, ils ont des boucs carrés. — Sentez votre pied dans la chaussure. — Je sens... Je sens... Je ne sens que ça. Vous la faites de haut ? — Ouais, bah oui. Là, ça... — J'ai des boucs... — En vue un peu cavalière, c'est pas mal. — J'ai des boucs carrés ? — Elle a des boucs carrés, oui. Très bien. — J'ai des lacets, ça m'a les fait. — J'ai des lacets. — J'ai des lacets, ça m'a les fait. — J'ai des lacets. — J'ai des lacets. — J'ai des lacets. — J'aurais juste signalé que vous allez faire quelque chose pour McDo, pour McDonald's. Il y a une exposition à la Guerre Saint-Nazaire qui commence le 4 janvier avec d'autres artistes, comme Di Rosa ou William Klein. — André Puttman, enfin... — Qu'est-ce que vous allez faire, alors, pour McDo ? — Ben, j'ai pas commencé encore chaque semaine. Pour l'instant, je stresse en y pensant, et ça va... Ça va venir. — Vous pouvez faire un mec qui gerbe, il y a plein de gens... — Il faut pas mettre de nourriture dans le... — Ah, il faut pas mettre de nourriture ? Même du pré-mâché ? — Non. — Non, non. — Ni d'obèse. — Ce sont les deux... — Ce sont les deux cahiers des charges, c'est ça ? — Ouais, ouais. — Pas de nourriture, pas d'obèse. — Ouais, si. — D'accord. Mais j'ai une copine qui a une excellente réflexion sur les gens qui gerbent, c'est qu'effectivement, quel que soit ce qu'on a mangé, quand on gerbe, il y a toujours des petits pois. On continue la petite leçon de peinture ? Je trépigne. — Je suis comme une... Je suis comme une petite chose fébrile. Je suis juste une autre chose. — Je sors d'eau de feutre. — Ouh là, il y a du matos. — D'accord. — Ouais. — Pendant ce temps, je dessine une bite, d'accord ? — Oui. — Vous dessinez jamais de... — Sortez votre bite, Alain, parce que vous voyez qu'il n'est pas comme ça. — François, est-ce que vous avez vos trois petites questions ? Vous savez qu'il y a une tradition dans l'émission. On va aller très très vite parce qu'on est à la bourre. — Non, c'est bien. Elles sont courtes. — Elles sont courtes. — Un petit par petit. — Merci, François. — François, est-ce qu'un petit verre d'eau te ferait plaisir ? — Oui, parce que j'avais peur d'avoir la gorse un peu sèche. — Je manque à tous mes devoirs. — François Boiron, peut-être préfères-tu un coca ou un jus de fruits ? — On a vraiment de l'eau, de l'eau. — Troisième question, François Boiron, tu es sûr ? — Je suis sûr, parce que j'ai peur d'avoir soir si je reprends du coca. — D'accord. — François Boiron, merci beaucoup. Et voilà. Il y a beaucoup de choses sur François Boiron dans ce livre « Bête comme un vrai peintre » dans Sérieux décontracté. Il y a des expositions très bientôt. Je vous en reparle demain parce que je sais qu'on est très très à la bourre. Merci Soren, merci les Rooms Bananas, merci beaucoup Sophie. Merci le public et merci à qui encore ? À Gilles. Au revoir Gilles et à demain. À lundi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501